Je suis très touchée que Pierre-François Veil m'ait demandé d'être l'invité d'honneur de ce dîner des 30 ans du Comité français pour Yad Vashem. Généralement, avec ce genre d'invitation où l'on vous demande de vous exprimer, on dit généralement oui avec enthousiasme en juin, oui avec plaisir en septembre. En novembre, on se dit « zut, pourquoi est-ce que j'ai accepté ça ? » Et quand ça arrive, on traîne les pieds. Mais je vous rassure, ce n'était pas du tout le cas cette fois, sauf peut-être la crainte de la grève et tous ceux qui l'ont bravée aujourd'hui savent de quoi on parle. Ce n'était pas le cas cette fois pour plusieurs raisons. D'abord parce que Pierre-François Veil me l'a demandé, que j'ai infiniment d'amitié pour lui, pour son frère Jean, de tendresse pour toute la famille, que j'ai aimé très fort Simone et Antoine, auxquels je pense non seulement très souvent et particulièrement dans les moments où il se passe en France ou dans le monde, des événements sur lesquels il nous aurait alerté, comme l'effacement de la mémoire, la disparition des tabous, la banalisation de la parole, l'ignorance de plus en plus grande de ce que fut la Shoah jusqu'aux profanations des cimetières juifs en Alsace et ailleurs. Deuxièmement parce que Yad Vashem, Miri, est chère à mon cœur. À chaque fois que je vais à Jérusalem, je m'efforce de m'y rendre, toujours avec la même émotion et le même recueillement et je suis avec amitié tout ce que fait le Comité français pour Yad Vashem. Parce que la préservation de la mémoire de la Shoah est essentielle pour la bonne santé morale des peuples qui l'ont vécu, mais aussi parce qu'honorer les justes, et il en a été longuement question, et je sais qu'on le fait avec application et attention à Yad Vashem, est d'une importance absolue. Il s'agit en effet de célébrer l'héroïsme de ceux qui, individus ou associations, personnes morales ou lieux de mémoire, on parlait de Chambault-sur-Lignon tout à l'heure, ont mis leur vie en péril pour sauver des juifs. Et c'est une leçon pour tous, qu'on soit juif ou non juif, français ou étrangers, à l'abri du confort ou réfugiés persécutés, de voir ce que l'homme peut avoir de meilleur, la compassion, l'aide, le souvenir. Si bien que c'est de cela, encore une fois, comme la soirée de ce soir y est consacrée, c'est de la mémoire dont j'aimerais vous dire un mot ce soir. Je fais partie d'une génération déjà vieille, née après la guerre. Une génération qui a sans doute vécu une des périodes les plus heureuses de l'humanité. Pas de guerre, en tout cas ici en France, pardon Madame l'Ambassadeur, je parlais pour la France, en tout cas pour la France et l'Europe occidentale. La prospérité, bien que toujours inégalement répartie entre riches et pauvres dans tous les pays du monde. Un accès de plus en plus grand à l'enseignement, même si dans notre pays, le dernier classement PISA sur les écoles françaises ne nous met pas à l'honneur en ce qui concerne les inégalités d'accès à l'éducation. J'ajoute dans cette période heureuse de notre histoire collective des progrès considérables pour les femmes, une maîtrise de leur procréation pour la première fois de leur histoire, une demande d'égalité de plus en plus reconnue, une mobilisation de plus en plus grande contre les violences de toutes sortes. Enfin, en ce qui concerne les valeurs, ces dernières 50 ou 70 ans aussi sont un thé d'optimisme, la mise au banc de l'humanité dans la théorie, pas dans les faits bien sûr, hélas, du racisme et de l'antisémitisme. L'absence des outrances que nous avons connues il y a moins d'un siècle, encore une fois en Europe occidentale. Un rejet absolu de l'antisémitisme de la part de nos concitoyens, même si, je le disais, les temps ne sont plus aussi cléments qu'hier. Le soutien actif, en tout cas, de nos gouvernements, de nos gouvernements. L'antisémitisme existe toujours et j'y reviendrai, mais l'antisémitisme d'État dans nos pays a disparu et c'est une sacrée différence. Alors, je ne veux pas parler de la montée des périls, comme on disait quand j'allais à l'école à propos des années 30, surtout que rien ne permet de comparer, mais de l'indispensable transmission, même si le mot paraît usé, dévoyé, rabâché. Et comme rien ne vaut les histoires personnelles, je vais vous dire deux ou trois mots de la mienne ou plutôt de celle de ma famille. Mes ancêtres faisaient partie de ceux qui se nommaient eux-mêmes des Israélites. Le mot a pratiquement disparu, sauf auprès des timides, qui n'osent pas prononcer le mot de juif, et auprès des antisémites, qui ne veulent pas s'avouer comme tels. Ils étaient des Français assimilés, certains depuis le XVIe siècle, pour la plupart avec des origines venues des Stettel, des bourgs juifs de Lituanie ou de Pologne, ou encore d'Espagne, puis d'Afrique du Nord. Mes parents et grands-parents sont nés à Paris, mais mon arrière-grand-père maternel est venu de Bratislava, et ma grand-mère paternelle était d'Alger. Si bien que j'ai toujours su, et bien que j'ai toujours su que j'étais juive, et que j'ai revendiqué haut et fort mon judaïsme, sinon religieux, n'écoutez pas monsieur le rabbin, madame le rabbin, sinon religieux du moins, d'appartenance culturelle et historique, bien que j'ai donc le sentiment très intense de mon enracinement dans une histoire belle, tragique, forte, complexe, je n'ai pas toujours posé les questions que j'aurais pu, que j'aurais dû poser. C'est tardivement que j'ai ressenti le besoin de creuser plus avant mes origines, et je l'ai fait dans un livre publié il y a donc quelques années, qui s'appelait 21, rue La Boétie, autour de mon grand-père, Paul Rosenberg, Claire le rappelait tout à l'heure, qui était marchand d'art. Et j'ai voulu retracer la grande aventure de l'art moderne, entre les deux guerres notamment. Mais surtout, et aussi, raconter comment s'entrecroisent la petite et la grande histoire, comment ma famille maternelle a eu la chance de fuir le nazisme et l'occupation, comment l'ironie de l'histoire a voulu que la galerie d'art de mon grand-père, qui était un temple de la beauté, devienne le siège du I2 Institut d'études des questions juives, qui était une sorte de temple de la honte, et qui était à l'origine notamment de cette immonde exposition qui a eu lieu au Palais Berlitz au début de l'occupation, et qui est appelée à distinguer les Juifs des Français. J'ai donc raconté comment une famille, qui se croyait à l'abri des secousses tragiques du destin, un grand-père qui avait fait la guerre de 1914, s'est retrouvée humiliée, déchue de sa nationalité, obligée de fuir son pays, sa culture, et qui a évité la déportation grâce à la chance et à sa présence d'esprit. Eh bien, cette histoire, que je connaissais pourtant dans les grandes lignes qu'on m'avait un peu racontées, je me suis mise à la creuser qu'à partir de 60 ans. Bien sûr, dès que j'ai été en âge de comprendre, j'ai lu un nombre considérable de livres sur la Shoah. Mais les histoires des familles, vous le savez bien, ne se transmettaient pas si facilement que ça. Les anciens ne voulaient pas raconter, de peur de ne pas être cru d'abord, et puis par volonté de vivre, je dirais, de revivre dans le présent et dans l'avenir. Et moi, encore une fois, je n'ai pas posé assez de questions ou on ne m'a pas assez raconté quand il aurait fallu. Du côté de mon père, c'est pareil. J'ai fait des recherches que je n'avais jamais faites sur mon car séfarade. Et oui, j'avoue, je ne suis pas une pure hachequenaze. Mon car séfarade, donc, celui de ma grand-mère paternelle sur ma famille juive d'Algérie, venue d'Espagne à l'Inquisition, puis établie à Livourne et de là, en Afrique du Nord, et établie à Alger au début du XVIIe siècle. Quelle était leur vie ? Quels étaient leurs métiers, leurs professions, leurs activités ? C'est dans les livres de Benjamin Stora ou de Lucette Valenci que je les ai connus, plus que par le témoignage direct. Comment, par exemple, ma grand-mère, qui enfant a dû quitter Alger en 1898, quand Édouard Drummond, vous savez, l'auteur de la France juive, a été élu comme député de la ville, en pleine affaire Dreyfus, et alors que des manifestations violemment anti-juives et meurtrières qui l'ont accompagnée ? J'ai bien connu ma grand-mère, elle a disparu quand j'avais 16 ans, et pourquoi je ne lui ai jamais fait raconter tout ça ? Je travaille actuellement, Serge Klarsfeld le sait, sur l'histoire du père de mon père, que lui, je n'ai pas connu, comme dirait des amis très bien intentionnés, heureusement que tu n'as que deux grands-pères, parce que sinon, qu'est-ce qu'on en entendrait ? Il a été arrêté en 1941 dans une grande rafle, interné à 80 kilomètres de Paris, dans le camp de Compiègne, et il a dû sa survie à la chance, si j'ose dire, c'est-à-dire à la maladie, qu'il a fait évacuer dans les hôpitaux. À l'acharnement aussi de ma grand-mère, au fait qu'en 1941, la solution finale n'était pas encore au point, et que régnait encore une certaine pagaille dans la bureaucratie allemande. Il est mort dans son lit, des suites de cet internement inhumain, et pas dans une chambre à gaz, ce qui est une chance que n'ont pas connue la plupart des 76 000 déportés de France. Eh bien, je ne savais pratiquement rien du camp de Compiègne, qui est moins resté dans les mémoires que celui de Drancy, dans la salle de Tissi, je l'ai salué ce soir, le président de l'association de la mémoire du camp de Compiègne. C'était un camp nazi en France, administré par la Wehrmacht et dirigé en fait par la Gestapo. L'on n'y mourait pas dans les chambres à gaz, l'on ne brûlait pas dans les fours crématoires, mais la famine, les privations, les mauvais traitements ont décimé le camp et les détenus sont devenus des spectres. C'est surtout un camp d'où est parti, au bout de trois mois d'internement, en mars 1942, le premier convoi de Juifs de France vers Auschwitz. Sir Klarschfeld et le mémorial de la Shoah savent tout sur ce sujet, mais moi qui croyais être avertie, je n'en savais rien jusqu'à il y a peu. Et pourtant, je connaissais les travaux de Serge et de Béat et l'immense monument qui est le mémorial de la déportation des Juifs de France érigé par Serge. J'avais tout lu, ou presque, sur la rave du Veldiv, j'avais lu bien sûr Marius et Paxton et les remarquables livres de Laurent Joly sur Vichy et les Juifs. Mais voilà, je n'avais rien demandé, on ne m'a rien raconté des raves qui ont précédé celles de juillet 1942 et qui ont été moins commémorées. Il se trouve que je n'ai retrouvé presque aucun document venant de ma famille, pas de lettres, pas de témoins. Et je tâtonne à l'aveugle en ce qui concerne mon grand-père, comment s'en est-il sorti ? Qui l'a aidé ? Comment s'est-il caché jusqu'à la libération avant de mourir au retour de mon père qui revenait de la France libre ? Alors ce soir, je n'ai pas de message, juste peut-être une requête. C'est de dire aux plus jeunes, demandez, demandez. Et aux plus vieux, racontez. Même si les témoins directs ont disparu, les générations qui suivent ont capté des bribes de leur histoire. Cette transmission, c'est indispensable, ça se fait par les livres, par l'art, les arts, le cinéma, le théâtre, mais d'abord par le récit. Sensibilisons les générations à venir, emmenons-les au Montréal de la Shoah, emmenons-les à Auschwitz-Birkenau quand ils sont plus grands. Parlons-leur des justes qui ont sauvé nos familles, sans les traumatiser, mais avec des récits adaptés à leur âge. Des citoyens avertis sont des citoyens qui réagissent quand les symboles nous frappent au visage. Je pense bien sûr à l'antisémitisme qui renaît à l'extrême droite et à l'extrême gauche, mais pas seulement. Moi, je m'alarme quand je vois que des intellectuels, je pense à Sylviane Agazinski, je pense à Mohamed Sifawi, ne peuvent pas tenir des débats contradictoires à l'université, l'une sur la PMA, l'autre sur le fondamentalisme islamique. Je m'indigne quand je lis qu'on a brûlé les livres d'un ancien président de la République, François Hollande, dans une université du nord de la France, brûlée des livres en France en 2019. J'ai sursauté en voyant que l'étoile jaune que portèrent pour certains « Nos parents, pour moi, mes grands-parents » est aujourd'hui détourné avec hypocrisie. Comment ne pas être meurtri quand on voit des dizaines de tombes, je le disais, profanées à plusieurs reprises en Alsace cette année. Je me rappelle l'immense émotion qui avait saisi la France en 1990 en pleine explosion de l'extrême droite suite à la profanation du cimetière juif de Carpentras pour laquelle, six ans plus tard, seulement, quatre néo-nazis ont été arrêtés. La semaine dernière, on a eu droit à quelques images dans les journaux télévisés et des entrefilés dans les journaux. Aujourd'hui, les néo-nazis renaissent en Allemagne, les suprémacistes blancs en Australie, comme aux États-Unis. La transmission active, la mémoire, ce sont des sonnettes d'alarme qui doivent s'activer quand les symboles sont atteints. Quand le gouvernement de Victor Orban en Hongrie affiche d'immenses photos du juif Georges Soros le main-abattre. Quand Trump peut, avec mépris et cynisme, laisser tomber les Kurdes qui se sont battus pour nous. Quand les premières victimes du terrorisme islamique sont des musulmans. Quand on voit se noyer des enfants méditerranéens. Quand on entend sur les réfugiés qui recherchent protection et asile chez nous des propos hideux, qui veulent les stigmatiser comme des ennemis qui veulent remplacer les Français. Vous savez le grand remplacement qui a d'ailleurs pour défenseur des négationnistes notoires. Quand plus d'un million de ressortissants ouïghours, cette minorité turcophone, musulmane en Chine, sont parqués dans les camps de torture au Xinjiang et que Pékin prétend que les détenus sont en fait des étudiants qui doivent simplement obtenir leur diplôme. Je n'ai cité que quelques exemples de ce que nous vivons en ce moment dans le monde et qui est loin d'être exhaustif. Il faut s'indigner, se mobiliser, mais pour le faire, il faut avoir en tête ce qui a été vécu par les générations précédentes. Et j'allais dire, les Juifs peut-être plus que d'autres, parce qu'ils savent. Alors je ne veux pas finir d'assombrir la soirée, on a eu une musique absolument merveilleuse. Et je vais peut-être tenter de vous faire juste sourire un instant. En pensant à la soirée de ce soir, je m'étais dit l'autre jour que j'allais essayer de raconter des bribes de l'histoire familiale à mon petit-fils de 5 ans. C'était sans doute un peu tôt. J'ai bien fait de ne pas lui raconter l'histoire du petit Richard Frenkel, parce que je crois que ça l'aurait vraiment trop bouleversé. Mais ce petit garçon délicieux n'a pas tout compris, heureusement. Et a un peu tout mélangé parce qu'il m'a dit, les nazis, c'est bien les méchants qui gagnent les guerres et qui gagnent au foot. Alors je lui ai dit que d'abord, ils avaient perdu la guerre et qu'au foot, ce n'étaient pas les nazis, mais les Allemands qui souvent avaient gagné, mais que les Français gagnaient eux aussi, ce qui l'a évidemment beaucoup rassuré. Ma tentative n'était peut-être pas très judicieuse ni très appropriée. Nous tâtonnons tous pour savoir comment raconter. Mais je suis persuadée qu'il faut parler, parler, parler aux générations qui suivent, témoigner, raconter les histoires de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont été sauvés, des justes qui l'ont fait. C'est cela la vie, la chaîne qui relie les humains. Vous connaissez sûrement ce mot de Lévinas, ultra célèbre, vivre, c'est recevoir, célébrer et transmettre. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.